Sous-titrage Société Radio-Canada Au côté des jeunes toxicomanes, on trouve désormais de nombreux baby-boomers. Cette génération née après-guerre, dans l'Amérique triomphante. Et puis j'ai eu un ranch que j'ai donné à ma fille, et je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai rien d'être dans moi. 6h30, Peter Moya, 62 ans, se met en route avec son chien Superman sous le bras. Bonne journée, mon pote. Comment ça va ? Mon nom de famille, c'est Moya, ça veut dire vainqueur ou champion en espagnol. J'ai créé un service de transport en limousine en partant de zéro. Ça a très bien marché. Mon entreprise s'appelait SP Transport, SP comme strictement professionnel. J'avais plein de gens célèbres dans ma clientèle. Diana Ross, Ali Berry, Carlos Santana, Betty Midler, Barry Manilow. Ils ont tous été mes clients. Mais ensuite, ma femme est tombée malade. Certains de mes plus gros clients m'ont dit, « Peter, ne ferme pas ton entreprise, on a plein de projets. » Mais je n'avais pas le choix. Ma femme avait besoin de moi, j'étais obligée d'arrêter. Elle était sous-dialise et elle avait besoin de moi 24 heures sur 24. Je dormais deux heures par nuit. Je m'occupais d'elle et j'allais travailler pour avoir de quoi payer quelques factures. Mais j'ai fini par dépenser toutes mes économies. Les médecins m'ont coûté 65 000 dollars en quatre mois. C'est à cette époque que ma femme et moi, on s'est séparés. Peter Moya touchait une pension d'invalidité de 1 300 dollars par mois. Mais un jour, son loyer a explosé, passant de 700 à 1 500 dollars. Peter s'est retrouvé à la rue, comme beaucoup d'autres de sa génération. Ces deux dernières années, je dormais dans des foyers ou alors dans ma voiture. J'ai réussi à sauver une des limousines de ma société et je vivais dedans jusqu'à récemment. Il y a un mois, la voiture a définitivement rendu l'âme et je n'avais pas l'argent pour la faire réparer. Et donc, je l'ai fait enlever par un ferrailleur. Je dormais dehors, dans la cour d'un immeuble. Peter passe ses journées dans les locaux du Justice Center, une ONG qui s'occupe des seniors sans abri. Il peut y prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais surtout, il peut profiter de la climatisation. Un vrai soulagement quand les températures extérieures atteignent 48 degrés en été. Rudy Solis est l'un des responsables du Justice Center. Lui aussi a connu la rue pendant 5 ans. L'ONG l'a aidé à s'en sortir et depuis, il se bat pour aider les autres. La situation s'est énormément détériorée. Avant le Covid, on arrivait encore à accueillir les gens. C'était beaucoup plus facile. Il y avait davantage d'aides de l'État. Mais quand le Covid est arrivé, tout ça s'est arrêté. Puis après le Covid, les loyers ont explosé. Le problème, c'est qu'il y a des allocataires d'aides sociales qui n'ont que 800 dollars de retraite par mois. Quand tu touches 800 dollars par mois et que ton loyer augmente de 200 dollars, si tu ne peux pas payer, tu es en situation de te retrouver à la rue pour la première fois de ta vie. Et un jour, on vient t'expulser, tu deviens SDF, sans que personne ne s'en formalise. On a eu le cas d'une dame de 90 ans qui nous a appelé. De toute sa vie, elle n'avait jamais été SDF. Jusqu'au jour où son appartement a été racheté, les nouveaux propriétaires lui ont donné 10 jours pour s'en aller. Passé ce délai, ils l'ont expulsé et elle s'est retrouvée à la rue. Aux Etats-Unis, les hommes et les femmes de plus de 55 ans vivant seuls font partie des personnes les plus exposées au risque de devenir SDF. Les jeunes le sont également, bien sûr, mais dans la rue, les personnes âgées meurent rapidement, particulièrement si elles sont infirmes. Dona Mae Wilson a 62 ans. Elle est sans domicile fixe depuis plus de deux ans. Je vais vous faire de la pub. Dona Mae a travaillé pour l'armée. Elle a grandi dans une famille de militaires. Son père était capitaine d'un porte-avions. Après plusieurs accidents de la vie, elle est aujourd'hui seule, avec sa maigre pension, et cultive malgré tout l'humour noir. Avez-vous déjà entendu parler de ces nouvelles couches ? Moi, je peux en parler, car je les porte. Elles sont disponibles en blanc et en noir. Il existe même toute une gamme de pantalons assortis. Vous les avez déjà essayés ? Leur confort vous séduira. N'hésitez pas à faire un essai, vous les adorerez. Vendues au même prix que les autres couches, elles sont déclinées dans un large choix de couleurs. Déborah Flemm, 61 ans, n'aurait jamais imaginé se retrouver à la rue à cause d'une hausse de loyer. Elle souffre d'épilepsie, une maladie qui, sous la chaleur des étés de phénix, peut se révéler très dangereuse. Il fait tellement chaud. Regarde. Tu vois ça ? Et ça ? C'est une greffe de peau. Tu t'es fait ça sur du béton ou de l'asphalte ? Sur du béton. J'étais à un arrêt de bus quand j'ai eu une crise. Et je suis tombée sur le béton. J'ai gigoté comme un poisson hors de l'eau pendant 10 minutes en attendant l'ambulance. D'après le journal télévisé à Phoenix, la température moyenne du béton et des trottoirs est de 80 degrés. J'ai eu des brûlures au 4e, 5e, 6e degré sur 30% de mon corps parce que je suis restée allongée sur le béton pendant environ 10 minutes avant que les secours arrivent. Et ça, c'est la greffe. Ils ont greffé de la peau de ma cuisse sur l'intérieur de mon bras. C'est là que j'avais des brûlures au 6e degré. Et ça, c'est le bras maintenant. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà à quoi ça ressemble. Et ça, c'est avant et après. Au Justa Center, on propose également des services auxquels ces SDF n'ont plus accès, comme un ordinateur avec une connexion Internet, mais aussi des téléphones portables et des kits de recharge. Peter voulait vérifier le solde de son compte, mais pour cela, il doit appeler sa banque avec le téléphone du Justa Center. J'essaie d'accéder à mon compte en ligne pour mettre à jour mon adresse postale, mais je n'y arrive pas. Le site me dit que j'ai fait trop de tentatives pour accéder à mon compte et qu'il faut que je réessaie plus tard. J'ai tout perdu au moment où j'ai déménagé. En fait, on m'a volé la valise dans laquelle je conservais tous mes documents importants. Je suis un vieil homme. Je n'ai pas de voiture. Et je vous appelle depuis le téléphone d'une entreprise parce que je n'ai même plus de téléphone portable. Il m'a été volé également. Un jeune homme m'a volé mon téléphone portable et mes chaussures en me braquant avec une arme. Il m'a réveillé et il m'a dit, donne-moi ton argent. Je lui ai répondu, je n'ai pas d'argent. Tu veux me tirer dessus, ça ne changera rien. Il ne l'a pas fait. Je suis sûr que c'est grâce à Dieu. Le lendemain matin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir ? J'en suis réduit à dormir dans la cour d'un immeuble. Rudy connaît par cœur ce genre d'histoire. La plupart d'entre elles concernent des baby-boomers. Ils sont nés après la victoire de 1945, puis ont grandi dans une Amérique en plein boom économique. Enfant gâté de la croissance, il n'avait bien souvent connu jusqu'ici que la prospérité et le plein emploi. Je pense qu'il y a environ 70% de seniors maintenant. 70 ? Oui, 70. La population âgée dépasse la population jeune. Ce sont les gens qui ont fait de l'Amérique ce qu'elle est aujourd'hui. Ils ont travaillé dur pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Pourquoi on les traite aussi mal ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Ce que je sais, c'est que si personne ne prend les choses en main pour aborder ce problème sérieusement, au lieu de jeter des millions de dollars par la fenêtre, il y aura de plus en plus de personnes âgées à la rue. Et que se passera-t-il avec la génération suivante ? Le nombre de SDF va tripler. La société ne s'en occupe pas. Nos responsables gouvernementaux ne s'en occupent pas. Près de 1 500 exclus vivent dans cette zone, proche du centre-ville. Depuis plusieurs années, Phoenix connaît pourtant un réel essor. Beaucoup d'entreprises ont quitté la Californie pour s'installer ici, car dans cette région, les prix du foncier sont moins élevés. La municipalité est fière de cette croissance, mais sait qu'elle en laisse sur le bord du chemin. Nous avons beaucoup de baby-boomers à Phoenix. C'est une population dont les revenus n'évoluent pas. Or, quand les prix du logement grimpent, les loyers peuvent augmenter de façon très importante. Mais comme leurs revenus n'augmentent pas, ils n'arrivent plus à suivre. Dans le comté de Maricopa, nous avons constaté que les personnes de plus de 55 ans constituent l'un des groupes de population dont le nombre augmente le plus vite et qui sont particulièrement exposés au risque de devenir SDF. Nous devons tout mettre en œuvre pour essayer d'anticiper ces situations. Nous ne serons pas en mesure d'empêcher les gens de devenir SDF tant que nous resterons dans cette crise permanente où il faudra sans cesse trouver des hébergements provisoires et aider les gens à accéder aux ressources dont ils ont besoin pour retrouver un logement. Le rôle de la municipalité ne se limite pas à gérer les crises. Nous devons également éviter que les gens deviennent SDF et les aider à retrouver rapidement un logement. Mais ne faudrait-il pas également changer les lois ? Comment est-il possible que les propriétaires en Arizona ou à Phoenix puissent augmenter leurs loyers aussi rapidement ? La municipalité de Phoenix contribue à la création de nouveaux logements abordables. Nous finançons constamment de nouveaux projets de construction. Mon équipe vient d'acquérir un hôtel que nous sommes en train de transformer en logement bon marché destiné à des personnes de 55 ans et plus qui ont de très faibles revenus. En janvier 2023, le comté de Maricopa recensait officiellement 9 642 sans domicile fixe. La moitié d'entre eux n'avaient nulle part où dormir. Sur les 1500 SDF de la zone, 900 bénéficient au moins d'un hébergement pour la nuit. Les autres, la passe dehors. C'est le cas de Vicky Heichelberger, une célibataire de 68 ans. Elle a perdu son appartement dans le Nebraska puis s'est papillé pendant son voyage vers l'Arizona. Aux yeux des autorités, elle n'a plus aucune existence officielle. J'ai été mariée et j'ai travaillé dans l'élevage de bovins pendant 38 ans. Dès l'âge de 9 ans, je tombais des pelouses et je ratissais des feuilles mortes. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai enfin un nouveau dentier. On m'avait volé l'ancien. Je l'avais depuis deux semaines quand je me suis installé ici. Ils me l'ont volé là où j'ai rangé mes habits. Depuis que je suis ici, on m'a volé mes habits trois fois. Et la dernière fois, ils ont également pris mon dentier que j'avais laissé dans le récipient où je le mets pour le nettoyer. Je suis surprise de voir des gens de mon âge ou même plus âgés que moi être sans domicile fixe. Je ne suis pas vraiment sans-abri. J'attends simplement de recevoir ma carte d'identité et d'avoir à nouveau une couverture sociale. Après, je ferai une demande pour obtenir un logement parce qu'ils vont me demander toutes ces informations. Si j'avais ça, je ne serais pas à la rue. Je suis peut-être folle, mais pas idiote. Je n'ai pas choisi ce genre de vie. Vicky a rendez-vous sur le campus des services sociaux. Le site se trouve dans la zone où il accueille 16 ONG qui viennent en aide au SDF, qu'ils soient jeunes ou plus âgés. Aujourd'hui, Vicky s'occupe de sa nouvelle assurance maladie. Une étape importante dans son parcours pour retrouver une identité légale auprès des autorités et des bailleurs. Oui, c'est Vicky Eichelberger, et j'ai besoin de parler d'un agent sur ma health insurance. E-I-C-H-E-L-B-E-R-G-E-R. Je suis juste waiting à m'arrêter de l'insurance card pour le mail parce qu'ils m'aident à l'adresse de l'adresse. Mais vous pouvez voir si c'est l'insurance que j'ai, je pense que c'est qui j'ai besoin de parler. qu'ils n'ont pas passé ? Oh, j'ai besoin d'automation. God, I hate talking to an automated artist. No, I'd like to talk to a white person, transfer me to an advocate. This is Vicki Eichelberger, E-I-C-H-E-L-V-E-R-G-E-R. La conversation s'éternisera une demi-heure, mais il faudra plusieurs jours pour que la carte d'assuré de Vicki arrive au bureau des services sociaux qui gèrent chaque année les dossiers de 12 000 SDF. Amy Schwaben-Leder dirige l'organisation qui chapote les 16 ONG. Dans son bureau, elle a accroché les portraits de sans-abri qui ont retrouvé un toit. Mais depuis sa fenêtre, elle peut aussi apercevoir les 600 personnes qui ne seront pas hébergées pour la nuit. « Ça me fait mal tous les jours. Ça me fait mal de voir qu'aux États-Unis, nous avons les ressources nécessaires pour aider tout le monde, mais que nous ne le faisons pas. Ça me fait mal de voir que notre société est incapable de traiter ce problème comme une crise de santé publique. Parce que la santé commence par le logement. Sans logement, les gens ne peuvent pas être en bonne santé. Ici, dans ce quartier, il y a près de 600 personnes qui vivent dans la rue. Toutes nos organisations font le maximum pour les aider à entrer en contact avec les services sociaux et pour leur permettre d'avoir accès à un logement. Mais actuellement, nous n'avons pas les moyens de venir en aide à tout le monde. Nous sommes en train de voir le monde aujourd'hui pour chaque personne. Nous sommes en train de se faire On holy ground And I know That there are angels All around Let us praise him Praise Jesus now We are standing In his presence On holy ground Thank you very much Appreciate you, thank you Father Father Precious spirit Spirit Hey, how are you? How are you doing? You doing better? Good, good Peter Moya arrive au local social vers 17h C'est là qu'il passera la nuit après s'être enregistré à l'accueil Merci les gars Merci, merci pour tout ce que vous faites Merci pour tout On est à la maison mon pépère On va bien se reposer, ok? Nous avons l'autorisation de l'accompagner jusqu'à la porte du dortoir seulement Vicky, elle, est arrivée ici en janvier Son cas est un véritable casse-tête Car privée de ses papiers d'identité Elle n'a pas pu louer une chambre Bien qu'elle touche une pension mensuelle de 1300 dollars Elle aussi a donc dû fréquenter les dortoirs du centre social J'y ai vécu pendant 3 mois et demi après mon arrivée, en janvier Mais il y a trop de pagaille Les femmes passent leur temps à se disputer et à se hurler dessus De toute façon, je suis une personne extérieure Et j'ai préféré aller vivre dehors Comment se passent les nuits dehors? Il y a toujours des gens qui se disputent et qui se battent La nuit, il se passe toujours quelque chose Mais tant qu'on ne vient pas me casser les pieds, je reste tranquille Par contre, quand on vient m'emmerder, je ne me laisse pas faire Au moment du tournage, Vicky attendait sa carte d'identité depuis déjà un mois Alors qu'on lui avait promis, en 7 jours maximum Le lendemain matin, nous obtenons l'autorisation de filmer Peter dans le dortoir Un peu de rangement vient d'être fait car la nuit a été agitée C'est ici que je dors En journée, je m'occupe de mes affaires La nuit dernière, je n'ai pas dormi du tout Superman s'est réveillé très tôt Il a une ouïe excellente, ce qui n'est pas mon cas Donc ça m'aide beaucoup Il y a eu un gros orage et les éclairs et le tonnerre l'ont réveillé en sursaut Actuellement, c'est la saison de la mousson Il pleut toutes les nuits La nuit dernière, nous n'avons pas dormi du tout Peter a dû faire appel à un avocat pour obtenir une pension mensuelle de 2200 dollars De son premier employeur Avec sa pension d'invalidité de 1300 dollars Ses revenus mensuels se monteraient Alors à 3500 dollars Une somme confortable Il espère obtenir gain de cause l'année prochaine Ensuite, Peter envisage de retourner à Globe Sa ville natale à 140 km de Phoenix Ses grands-parents et ses parents sont arrivés d'Espagne et du Nouveau-Mexique Le travail dans les mines de cuivre de Globe Leur a permis de sortir de la misère Son père a fait carrière en tant que syndicaliste Puis la famille a déménagé à Phoenix Lorsque Peter avait 10 ans Des 11 frères et sœurs de la famille Peter est le seul encore en vie Au cimetière, il cherche la tombe de son grand-père En vin Finalement, c'est celle de sa grand-mère qu'il va trouver I don't know why God left me here It's lonely, just a lonely, ugly feeling It's like it was yesterday, 50 years, just gone, you know. I get tired of trying to get me out of this situation. I don't know what I'm doing situation. With that same blood that runs through them, it runs through me, so I'll get out of this. I've got no time for no bullshit, though. I've got a piece of my life. Peace is all I want. I think I needed to come out of this. I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real Les entreprises implantées sur la zone ont attaqué la ville de Phoenix en justice pour qu'elles trouvent une solution pour les 600 abris installés devant leurs locaux. Un juge a finalement ordonné l'évacuation des lieux et depuis plusieurs mois, la municipalité et les ONG tentent de loger tous les sans-abris. Selon une estimation de l'Université de Pennsylvanie, d'ici 2026, 225 000 personnes de plus de 55 ans pourraient se retrouver sans-abris aux Etats-Unis, soit 32% de plus qu'en 2017. Secondes L biases Dos 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 Sous-titrage Société Radio-Canada